Je vous remercie, tous les camarades qui sont ici présents aujourd'hui. Vous suivez l'actualité du Cameroun, vous suivez même toute l'actualité du monde. Si je suis venu ici aujourd'hui parmi vous, c'est pour continuer le combat que nous avons toujours mené ensemble. Nous avons le CCT qui est une organisation qui rassemble les Camerounais et tous les combattants du monde entier pour mener ce combat. Aujourd'hui, le sujet étant posé sur la crise anglophone, je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que mon parti, le SDF que vous connaissez tous, est depuis longtemps engagé pour la défense de nos frères anglophones qui sont sur le terrain et qui sont marginalisés complètement, torturés, déportés et s'en formés en objets. Comment on peut même expliquer ça ? C'est que Biya a réduit nos frères anglophones en ne vouant que des êtres humains. On les a vus traîner dans la boue, on les a vus subir tout ce qu'un être humain marginalisé peut subir. Aujourd'hui, certains sont réfugiés au Nigeria, abandonnés et loyés de leurs familles. Je voudrais vous dire que le régime de Biya qui compte sur le chaos, je dis bien sûr le chaos pour exister, a tout fait pour nous empêcher de nous manifester. Vous avez suivi la manifestation qui a été interdite à Douala. Et dernièrement encore, nous avons réussi le coup de les bloquer complètement à l'Assemblée nationale. Pas plus tard qu'avant hier, la session parlementaire est complètement bloquée. Le SDF a décidé que tant que la question anglophone n'est pas posée sur la table, il n'y aura plus de session parlementaire. Et si ça persiste, je peux vous garantir que Biya partira comme Mugabe est parti. Et sans cet objectif, nous allons l'atteindre. Où on discute la question anglophone, nous nous essayons en tant que Camerounais, on parle ensemble, on redéfinit un vivre ensemble, contrairement à ce que les colombes nous ont imposé. Ça, c'était mon petit mot, le mot du SDF. Merci au CCT qui a organisé toutes ces manifestations. J'exhorte le CCT de continuer dans le sens de regrouper tous ceux qui ont des petites associations ou grandes associations pour qu'on se mette ensemble et mener le même combat. Let me say this, pour essayer de expliquer pourquoi ils font les anglophones. Les anglophones sont utilisés leur droit. Ils ont dit non à un régime faux. C'est un régime 35 ans. Le pays a commencé comme une fedération. Et la fedération n'était pas à être cancée. Mais Paul Biya, ils ont venu, parce qu'il a ses militares et ainsi de suite, il a changé la constitution illégale. Et quand il a cancelé le pays, le pays a devenu unifié. Et il a contrôlé tout le monde. Il a contrôlé tout le monde. Il a un pouvoir hyper-centralisé dans ses mains. Et il a abusé de tout le pays. Il a débrouillé tout le pays. Le pays a devenu plus de plus de plus de plus de plus de plus. Il a débrouillé tout le pays. Il a été débrouillé tout le pays. Il a été débrouillé tout le monde. Les gens sont tranquilles. Il a continué de mourir. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous nous enseignons notre soutien à l'anglais de l'anglais. Le pays en Cameroon. Ils sont débrouillés. Ils sont débrouillés. Ils sont débrouillés chaque jour. Parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas un pouvoir centralisé. Un pays qui est ruled par les thugs. Ils sont débrouillés tout le pays. Et nous devons soutenir les thugs. Nous voulons les Américains. Nous voulons les gens de savoir ce qui se passe. Parce que les règles dans le monde sont débrouillés. Ils ne veulent pas. Mais au moins, le Président Trump, le Departement de l'État, a appelé pour un dialogue. Mais au moins, ils ne veulent pas débrouiller. Ils ne veulent pas débrouiller. Ils veulent continuer à débrouiller. Et ils ne veulent pas débrouiller. Ils veulent débrouiller. C'est le problème qui se passe dans Cameroon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.